Je vous embarque dans l'univers des robots, bienvenue dans Tech Chrono. Le robot est vu comme un compagnon a priori sympathique, on lui associe volontiers l'image d'un ami docile et serviable, comme le robot R2-D2 dans la saga Star Wars. Si l'attrait est évident au départ, réussir la relation sur long terme, c'est qu'une toute autre histoire. Comme on atteint assez vite les limites de la technique, l'expérience va se trouver brisée et on peut ressentir une forme de déception. Comment faciliter et assurer l'acceptation des robots dans notre quotidien ? C'est là tout l'enjeu du travail du designer. Au sein de notre laboratoire de recherche, Robotics by Design, on étudie la relation entre les hommes et les robots. En fait, on s'intéresse au rôle du robot comme médiateur social, notamment pour maintenir la relation entre les humains, mais aussi entre les humains et leur environnement. Alors déjà, il ne faut pas survendre les capacités d'un robot, bien au contraire. Il faut faire profil bas au départ, afin de pouvoir surprendre ensuite et enrichir cette relation qui se construit au cours du temps. La première rencontre est très importante aussi, pour faciliter l'acceptation. C'est un peu comme un entretien d'embauche, c'est les premières secondes qui comptent. Enfin, le robot doit faire une bonne première impression, il doit être prêt à l'emploi, sans qu'on ait besoin de lire un manuel utilisateur. L'apparence du robot est importante, mais en fait beaucoup moins que la qualité de l'expérience, de l'échange, de la relation. C'est l'expérience qui va primer sur la forme, en fait. On pourrait penser qu'une expérience parfaite, c'est une expérience fluide, sans accroc, mais en réalité, une expérience complètement fluide, c'est une expérience qui est plate. Alors, ça peut paraître étonnant, mais dans nos recherches, on va chercher à créer des points de friction artificiels, de friction positive, qui peuvent même aller jusqu'au rejet du robot. Mais une expérience mémorable, c'est une expérience stimulante, qui donne envie de revenir. Finalement, pour qu'un robot soit véritablement accepté, on peut dire qu'il faut qu'il ait son caractère propre. Et maintenant, si vous souhaitez en savoir plus sur les robots et nos recherches au sein du laboratoire Robotique by Design, rendez-vous sur notre site internet.